Alors je voulais faire une petite vidéo simplement pour mettre en avant un peu les vraiment les grosses erreurs à éviter lorsqu'on fait une dissertation en philo. Donc on va commencer la première avec vraiment la plus grosse. Alors les autres après sont pas réellement ordonnées, mais la première elle est vraiment très très importante. Alors la première, parler à la première personne du singulier, donner son opinion. Ça c'est vraiment à proscrire dans un devoir de philo. Il ne faut surtout pas que vous disiez « je ». Le « je » il est à oublier. Il ne faut pas dire par exemple « je pense que » ou « selon mon opinion » ou « j'ai vu que » « selon moi » enfin vous voyez toutes ces formules qui simplement ont pour but d'exposer votre opinion. Le but, même si votre opinion elle peut être intéressante, mais là le but dans un devoir c'est vraiment d'essayer d'universaliser son argumentation et donc que chacun puisse se retrouver, que chacun puisse la partager. Et si vous partez en utilisant une formule comme « je », finalement c'est simplement votre opinion et votre opinion elle concerne que vous. Donc les autres ne sont pas obligés de partager votre argumentation. Et donc ce n'est pas ce qui est demandé en philosophie. Donc il faut vraiment qu'au maximum vous panissiez la formule « je ». C'est vraiment le plus gros défaut dans une dissertation en philosophie, c'est de donner son opinion, de dire « je pense que ». Deuxièmement, oubliez de définir les termes du sujet. C'est également très important lorsque vous faites votre introduction, que vous avez un sujet sur la justice, le bonheur, le désir ou je ne sais quoi. Il faut que vous définissiez les termes dans votre introduction en utilisant un vocabulaire qui soit précis et que normalement vous avez vu durant l'année. Par exemple, vous pouvez partir avec un sujet comme on va utiliser le même pour tous les exemples, comme « les lois permettent-elles notre bonheur ? » Il faut que vous définissiez à la fois les lois et que vous définissiez le bonheur. Donc vraiment définir tous les termes du sujet. Ensuite, traiter les deux termes du sujet dans deux parties séparées. C'est un défaut qui arrive également assez souvent et qui est simple finalement à éviter. c'est encore une fois dans le même sujet « les lois permettent-elles notre bonheur ? » Ce serait de faire une première partie avec simplement les lois, une deuxième partie avec simplement le bonheur et à la limite une troisième partie en reliant les deux. Ça c'est pareil, il faut éviter. Il faut que dans chacune de vos parties, dans la partie 1, dans la partie 2 et si vous faites une troisième partie dans la partie 3, il y ait à la fois le bonheur et les lois qui apparaissent. Si votre sujet évidemment c'est sur les lois et le bonheur, si c'est un autre sujet, vous faites apparaître les différents termes dans chacune de vos parties. Ce n'est pas que vous sépariez les termes. Ensuite, quatrièmement, forcez ses références, récitez son cours. Ça c'est un peu le défaut du bon étudiant qui a bien appris sa leçon, qui a bien appris les définitions, qui a bien appris quelques citations, etc. et qui se sent à tout prix obligé de montrer qu'il a bien appris sa leçon. C'est pareil, si vous connaissez bien Kant, par exemple sur l'art, la citation de Kant ne va pas forcément partir sur un sujet, sur la loi. Donc, lorsque vous maîtrisez bien une citation, vous ne sentez pas obligé de la caser à tout prix. Il faut que, simplement, vous la mettiez si c'est pertinent pour le sujet. Si ce n'est pas pertinent, c'est dommage, mais, simplement, c'est de la culture générale, mais vous ne sentez pas obligé de la mettre pour un sujet pour lequel ce serait simplement du superflu. Ensuite, utilisez des expériences personnelles pour ces exemples. Alors, souvent, ça, c'est un défaut qui revient assez souvent, vous ne vous sentez pas obligé, également, même si ça vous semble pertinent, de, en gros, raconter votre vie. Même si vous avez une expérience qui vous semble intéressante, la plupart du temps, ce n'est pas du tout pour rabaisser ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, ce n'est pas très pertinent pour le sujet, ou alors le correcteur va le voir un très, très grand nombre de fois. La plupart du temps, il faut éviter de raconter des expériences personnelles. Utilisez plutôt des références. Ça peut être des films, ça peut être des séries, évidemment, des livres ou des choses comme ça. Mais voilà, ça peut être des films ou des séries. Évitez simplement de raconter des expériences personnelles. Donc ça, il faut vraiment bannir. Faire un plan apparent. Alors ça, c'est une erreur qui découle du fait que différentes matières ont différentes méthodologies, mais en philosophie, en tout cas, le but, ce n'est pas de faire, par exemple, grand 1, vous écrivez le titre de votre plan, vous faites votre argumentation. Ça, il ne faut pas le faire en philosophie. Au lieu d'écrire grand 1, deux petits points, le titre de votre partie, il faut que vous fassiez des phrases. Donc il ne faut pas que dans votre dissertation, il apparaisse grand 1, deux points, le titre de votre partie, ensuite petit a, etc. Ça, il faut oublier. Il faut faire des phrases pour chacune de vos parties, pour introduire chacune de vos parties. Ensuite, petit 7. Citer un auteur sans l'expliquer. Alors ça, c'est un peu le même défaut qui revient avec le 4. C'est que vous avez bien appris votre leçon, vous avez bien appris un auteur, une référence, etc. Et donc vous la citez. C'est bien de la citer, mais c'est mieux de l'expliquer. Si simplement vous la citez pour montrer que vous avez de la culture générale, de la culture philosophique, ça n'a pas grand intérêt. Le but, si vous citez un auteur, c'est de montrer en quoi il est pertinent pour le sujet, en quoi ça supporte l'autre argument, et donc en quoi finalement l'auteur, il vient vous aider. Si c'est simplement le citer pour le citer, pour montrer que vous avez raison parce qu'un tel auteur a dit quelque chose, c'est pas intéressant. Ça s'appelle un argument d'autorité et ça pèse pas beaucoup dans l'argumentation. Donc évitez de faire ça. Si vous citez un auteur, expliquez la citation. Huitièmement, et ça va avec le 7, évitez d'encenser les auteurs lorsque vous les citez. Par exemple, si vous citez Descartes, ne dites pas ce philosophe génial qu'est Descartes a dit que... Ne dites pas Platon de grand homme ou des formules comme ça. Évitez simplement d'encenser les auteurs. Simplement vous dites comme Platon l'a dit dans La République, comme Descartes l'a dit dans les méditations métaphysiques. Vous n'avez pas besoin de les encenser, de les mettre sur un piédestal. Simplement dites leur nom et ça suffit. Ensuite, petit neuf. Faire un plan oui-non un peu des deux. Alors ça, c'est un défaut qui revient assez souvent. L'idée, c'est qu'il faut éviter au maximum de mal comprendre finalement le plan dialectique. Le plan dialectique, c'est pas censé être le oui-non un peu des deux. Le plan dialectique, il faut faire progresser son argumentation et donc pour faire progresser son argumentation, il faut montrer en quoi chaque partie n'est pas suffisante. Chaque partie, par exemple, vous terminez votre partie 1, vous arrivez à la conclusion de votre partie 1, mais ça ne répond pas totalement au sujet. donc la partie 2 est nécessaire. Et dans la partie 2, vous allez développer un point de vue différent de la partie 1. Le but, ce n'est pas de faire une dissertation avec deux points de vue qui soient complètement opposés. Le but, c'est de faire progresser votre analyse et donc en faisant progresser votre analyse, vous faites mûrir votre argument et donc vous avancez dans votre argumentation. Ensuite, dixièmement, confondre les homonymes. Alors ça, c'est davantage un problème de français, de grammaire, mais c'est quand même important dans un devoir de philosophie parce que vous écrivez beaucoup et donc il y a la possibilité de faire beaucoup de fautes. Donc vraiment, concentrez-vous sur les fautes les plus évidentes à éviter, c'est-à-dire mettez bien les S sur les termes au pluriel, évitez de faire ce genre de fautes entre E avec un accent aigu et EER, entre CE et SE, entre SON avec un T à la fin, etc. C'est-à-dire vraiment, ce sont des fautes assez simples à éviter. Je ferai une vidéo sur le sujet pour que vous maîtrisiez bien les différences, mais vraiment, c'est assez dommage lorsqu'on tombe sur une bonne copie et qu'il y a des fautes vraiment de français assez bêtes qui viennent un peu tâcher l'argumentation. Enfin voilà, ça c'est vraiment les dix conseils, les dix erreurs à éviter. Je vous... Vraiment, j'insiste sur la première, même si elles sont toutes importantes, mais la première, c'est la plus capitale. Vraiment, ne pas faire un devoir avec le jeu, je pense que ça, c'est le plus important. lors de vos devoirs, utilisez des formules comme on peut penser que, il est possible de penser que, nous pouvons penser, mais vraiment pas de je pense. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Écoutez-vous! – Sous-titrage FR 2021